On va accueillir Dame Gabrielle, s'il vous plaît ! On va piquer mon joint ! C'est très bien qu'on ne travaille pas deux-trois comme ça ! Excuse-moi, c'est direct, c'est pas de la grande seconde ! C'est bien parce que c'est la dernière de la nuit ! Dame Gabrielle, s'il vous plaît ! Pour faire simple, en traitant du compliqué, je sample les cris et leurs effets entraînant jusqu'à les compiler. En bons produits dérivés de la poésie déviante et scandée, je fais scandale avec mes passions entre rires et chansons. À moins d'en pleurer au premier degré et les yeux fermés, sur une balade de Justin Timberlake, moi aussi j'ai l'usine marouée. Sur un son de Timbaland, bon au moins je m'y connais ! À peine ! De quoi sortir de trois noms de mémoire en bonne mémère qui accompagne son pote au concert du soir. En piste, je gagne le respect, dissipe toute suspicion lorsque je breakdance avec yoga et légitime l'obstruction. Loin des vrais, des purs, des durs, je donne l'illusion d'un savoir-faire culturel et glisse avec prétention dans un snobisme de ruelles. Quelques pas en arrière pour faire l'inventaire d'un drôle d'héritage, mais aussi de mon rôle post-exode rural. Toi l'aubergnat qui s'en passons, déserte le village et les pâtures pour bâtir bistrot et puis maison à la mer en villégiature. Du bled familial devenu repos estival, la même sagesse paysanne investie dans la pierre, le camping et les cabales. Bientôt chiche propriétaire, j'espère que l'on ne viendra pas me pendre à ma crémaillère par ceux dont les problèmes de logement n'ont rien de secondaire. Ils sont prêts à reprendre du bâton de majorette en rythme avec les fanfarons à grands coups de trompettes. Mon rêve de contribuable me donne bien des côtés détestables, mais je me fais aimer par ceux qui me connaissent comme l'exception sympa des écoles de commerce. On me console même face à ma carrière de jeune diplômée sur le marché de la précarité. J'ai renoncé à faire l'unanimité inutile des raisons populaires afflatées. Il me reste l'auto-promotion jusqu'à ce qu'un autre se déclare plus tolérant pour toute objection. Je lui laisse les bons sentiments tenus au chaud sous sa cagoule et réplique par défaut que des fois même mes amis me saoulent. Je m'applique à ravaler mes larmes monstruelles devant l'espoir de la première fiche de paix, de l'amitié et de l'amour éternel. Loin du glamour des premiers scénarios d'une vie de velours dans lesquels on nous présente comme mariés, deux enfants. Pour moi c'est enchanté célibataire un avortement. Après ces confessions sur l'oreiller d'où je tire ma plume, je me retiens de jeter l'encre sur une pudeur commune. Mais il faut bien finir par avouer que j'aimerais coucher sur le papier quelques idées avec le spoke orchestra. Oui, les trois à la fois. Merci. Merci.